J'ai atterri au Maroc par hasard, on m'avait encouragé, pays de culture, d'histoire, d'architecture, d'artisanat, une grande chaleur humaine. Avec la guerre civile, on a dû se réfugier d'abord en Syrie et puis ensuite on est venu terminer les études en Suisse. Quand je finissais mon master en philosophie à l'université de Genève, j'ai aussi pris l'excuse de trouver un manuscrit à Rabat que j'ai édité et traduit. J'ai pu trouver du travail dans l'hôtellerie, dans l'administration, ici dans le tourisme, mais j'étais payé comme cacahuètes comme ça, puis à la fin j'avais plus d'argent. Beaucoup de paperasses pour régulariser la situation, je dirais deux ans et demi à trois ans pour avoir les papiers en ordre, la vocation non agricole, le permis de construire. Si je n'avais pas cet amour du Maroc, j'aurais lâché. Si j'étais un investisseur pur et dur, j'aurais baissé les bras. Le tourisme, de faire un riad ou un gîte ou un hôtel, il faut se démarquer, il faut être dans une niche. Le Maroc est un pays accueillant, serviable, il y a des gens qui veulent travailler aussi. Parfois, il faut les encadrer au début, mais après, il faut aussi leur laisser. Maintenant, je ne gère rien. Moi, je gère mon ordinateur, les e-mails. Salut les amoureux du Maroc. Aujourd'hui, je suis avec Karim de Babsvina. C'est un projet qui n'est pas très loin de chez moi. Je suis ravi de vous présenter Karim, qu'il puisse partager son histoire et ce beau projet ici. Bienvenue sur la chaîne Entreprendre et vivre au Maroc. Merci Stéphane, merci. On commence par le début. Ton premier souvenir du Maroc, c'était quand ? Comment ? Si tu peux nous raconter. C'était il y a 40 ans. Je suis venu étudiant, sac à dos, pour renouer avec mes racines arabes. Comme je viens du Liban, de la Syrie, c'était problématique à ce moment-là de voyager au Liban et en Syrie. J'ai atterri au Maroc par hasard. On m'avait encouragé. Pays de culture, d'histoire, d'architecture, d'artisanat. Une grande chaleur humaine. Et c'est ça que tu as trouvé ici ? C'est ce que j'ai trouvé ici. Je suis tombé amoureux tout de suite du pays, de la population, de la langue et de cette belle vallée de l'Ourica qui était beaucoup moins développée il y a 40 ans que maintenant. Voilà, par des circonstances un peu fortuites, des amis ont acheté juste à côté, étaient en train de construire. On avait des projets de faire une communauté, l'agriculture, autosuffisance, etc. Des rêves. Et j'avais 10 000 francs suisses dans la poche et j'ai acheté ce terrain où il n'y avait rien, que des cailloux. Et tu venais de Suisse alors ? Je venais de Suisse, oui. J'avais fini mes études en Suisse. L'enfance que j'avais passée au Liban et en Syrie. Et puis avec la guerre civile, on a dû se réfugier d'abord en Syrie. Et puis ensuite, on est venu terminer les études en Suisse. Et comment tu t'es senti quand tu es arrivé au Maroc ? J'étais tout de suite très bien. Je m'habillais beaucoup comme les autochtones en Jelaba. Je me rappelle, j'avais même fait du ski en Jelaba à Loukaimden. Il y avait un petit tire-fesse, comme on dit. Et puis j'étais le meilleur skieur venant de Suisse. Et puis j'étais très bien accueilli. Il y avait la difficulté de la langue parce que le Marocain est quand même un peu éloigné de l'Arabe classique et du Libanais. Mais à force de fréquenter les gens dans le soucle et les artisans, j'ai pu petit à petit me faire le vocabulaire marocain. Je trouvais chaque occasion pour revenir. J'avais 18 ans, je devais encore finir mes études, trouver mon cheminement. Mais très vite, c'est le sang libanais, l'entrepreneur, le commerçant. Je revenais avec des sacs de bijoux, de boîtes, de tapis, de morceaux de cuir que je revendais sur la place du marché en Suisse. Multiplié par 4 ou 5. Ça me donnait assez d'argent pour revenir, acheter le prochain billet, le prochain stock, etc. J'ai commencé par une caisse, puis j'avais 3 bagues en argent avec des belles pierres. Puis après les bagues, il y a eu des bracelets, après il y a eu les beaux colliers berbères, les boîtes en bois, toute l'artisanat. Ça m'a donné aussi l'occasion de fréquenter les artisans, de voir comment ils travaillent, d'apprécier leur travail. Et voilà, chaque année, je venais 3 fois, 4 fois, 5 fois. Même un autre, quand je finissais mon master en philosophie à l'Université de Genève, j'ai aussi pris l'excuse de trouver un manuscrit à Rabat, que j'ai édité et traduit. Donc c'était aussi plusieurs mois que j'ai passé dans la Médina à Rabat, plus comme bénédictin. Dans les livres, les manuscrits, j'essayais de déchiffrer, tout ça. Ça parlait de quoi, ce manuscrit ? C'était un manuscrit sur les maladies de l'âme et leurs remèdes. C'était un soufi du Nishapour, de l'Iran. Mais l'Iran, à l'époque, on parlait aussi beaucoup l'arabe et on rédigeait en arabe. Abdur Rahman Soulami, du 11e, 12e siècle, comme ça. Et puis à l'époque, ils faisaient des manuscrits, les disciples réécrivaient les paroles du maître. Et puis ça se diffusait comme ça, le savoir. Et un des manuscrits relativement anciens était ici, à Rabat, avec Mustapha Nagy, que Dieu est son âme. C'était un grand libraire de Rabat qui avait des grosses collections de manuscrits. J'ai pu comparer le manuscrit de Rabat avec d'autres manuscrits dont j'ai eu les photos à Berlin et Londres. Et voilà, c'était mon sujet de thèse. Et toi, la spiritualité t'a touchée très jeune ou comment c'est venu vers toi ? Écoute, on est né dans la spiritualité, dans la famille. C'est quelque chose d'inné, de naturel comme ça. Donc je ne me suis pas posé de questions. C'est vrai qu'il y a eu la phase de l'adolescence. En arrivant en Suisse, j'étais un peu perdu. Je ne retrouvais pas mes marques. Il y avait d'autres valeurs qui étaient différentes, tout simplement. J'ai eu un accident de ski assez grave qui m'a écarté un peu de l'école, des stades de foot, des boîtes et tout ça. J'avais 15 ans et puis ça a amené beaucoup de questions. J'étais cinq, six semaines out et là, j'ai lu un ou deux livres sur un maître soufi algérien. Et puis je suis retourné dans la famille au Liban et là, j'ai appris les bases de l'islam que je connaissais, mais je ne connaissais pas formellement. Et l'islam que tu as trouvé au Maroc, ça t'a apporté des choses aussi ? Comment tu l'as vécu ? Écoute, c'est un islam très ouvert, très tolérant. C'est vraiment l'équilibre qu'on a besoin. Donc, tu as commencé à acheter ce terrain ici, des allers-retours où tu as fait un peu de commerce et ensuite ? Ensuite, c'était ce rêve avec les voisins. On voulait avoir des poules, des vaches, des tomates. J'avais amené des champignons qui ont tous brûlé durant l'été. J'avais amené des framboises qui ont tous brûlé durant l'été. Donc, on était un peu amateurs comme ça. Finalement, comme j'avais fait aussi un master en business administration, j'ai pu trouver du travail dans l'hôtellerie, dans l'administration, ici dans le tourisme. Mais j'étais payé comme cacahuète, comme ça. Puis à la fin, je n'avais plus d'argent. Donc, finalement, j'ai dû me résigner, retourner en Suisse. En trois jours, j'ai trouvé un travail. Puis j'ai travaillé longtemps en Suisse. Soit le premier boulot, c'était avec un bijoutier arménien, libanais-arménien. Je m'occupais du back-office. Ensuite, j'ai intégré l'entreprise familiale de mon père qui faisait de la filtration d'eau, traitement d'eau au Moyen-Orient. Et puis, finalement, je voulais connaître un peu plus l'environnement. Donc, j'ai refait un master en gestion de l'environnement européen. Et là, depuis 1995, comme on dit en Belgique et en Suisse, j'ai fait ma propre boîte. Ou plutôt une association, une ONG internationale qui travaillait dans l'environnement. Donc, on a beaucoup travaillé dans les pays arabes, aussi en Afrique, en Ukraine, en Iran, pour sensibiliser à l'environnement, d'une part. Faire des diagnostics, économiser de l'énergie, de la matière première dans les usines. Mettre des systèmes de recyclage dans les municipalités, etc. Donc, on a été relativement pionniers dans l'environnement, le développement durable, depuis les années 95, comme ça. Travaillais 20 ans. C'était une belle, belle, belle expérience, je dirais. Souvent, beaucoup en déplacement. Chaque semaine, chaque 10 jours, j'étais dans un autre pays. Mais c'était assez captivant de rencontrer des ministres, des PDG, des princes. J'avais un autre look de la cravate. Après, il y a eu le printemps arabe, qui a donné un coup d'arrêt à nos projets d'éducation environnementale, d'audit environnemental. Que ce soit en Syrie, en Égypte, Tunisie. Donc, beaucoup de nos grands projets se sont arrêtés. Et puis, c'était une phase de transition, de recherche, de rechercher autre chose. C'est à ce moment-là que tu as pensé au concept de Bob Zuna, ou c'est venu plus tard encore ? Oui, c'est à ce moment-là, 2011, l'électricité est venue ici. Avant, c'était une maison en pierre, belle bâtisse comme ça. Mais on venait en famille avec les enfants, les amis, maison de vacances comme ça. 2011, il y a eu l'électricité. Oui, ça a démarré avec une maison. Voilà, voilà. Et 2011, je suis venu avec Claude, mon prof de yoga. On a fait sur la terrasse du yoga à la bonne franquette, comme ça. On dormait dans trois chambres, il n'y avait pas le matériel. On utilisait les murs, les arches pour toutes les postures. Et puis, finalement, il a tellement aimé, il a dit « je reviens ». C'était quelque chose d'à côté. Donc, je travaillais dans mon ONG, puis je prenais une semaine, deux semaines. Puis, on venait faire comme hobby les retraites. Puis, il en a parlé à Karl, il en a parlé à Kate, à Siri. Et voilà, il y a eu cette communauté de yogis qui m'ont encouragé à faire le projet. En 2015, j'ai tout fermé en Suisse et je suis venu m'installer ici. À partir de 2015 ? 2015. C'est focus 100% sur Babs Union. Voilà. Beaucoup de paperasses pour régulariser la situation. Je dirais deux ans et demi à trois ans pour avoir les papiers en ordre, la vocation non agricole, le permis de construire, le permis d'exploiter, etc. Donc, j'ai connu tout le monde dans l'administration, que ce soit à Tahnaout, que ce soit à Marrakech, que ce soit dans la municipalité. Intéressant. Intéressant. Mais il fallait s'armer de patience. La patience, oui. Oui. Mon ami, ma fiduciaire, en fait, si Mehdi, sa fiduciaire s'appelle le premier conseil. Je lui ai dit « c'est quoi le premier conseil ? » il m'a dit « la patience ». C'est un très bon conseil aussi pour tous les entrepreneurs qui veulent faire des projets au Maroc. Parfois, ça prend plus de temps qu'on imagine. Il faut la patience. Oui, oui, oui. Il y avait des moments… Bon, si je n'avais pas cet amour du Maroc, j'aurais lâché. Si j'étais un investisseur pur et dur, j'aurais baissé les bras. Mais voilà, il y avait cet amour du Maroc, c'était ma terre, je voulais faire quelque chose. C'est pour cela que j'ai persévéré. Mais en tant qu'investisseur, il y avait des moments difficiles. Ce qu'il faut, c'est cet amour. Si tu veux rester sur le long terme, aimer le pays et les Marocains… Voilà, voilà. Et peut-être, je dirais quelque chose… Depuis, il y a eu pas mal de changements dans la bureaucratie, dans l'administration. Je suis venu juste avant la phase de guichet unique, digitalisation, où on pouvait obtenir pas mal de choses maintenant au Maroc grâce à l'Internet, avec un QR code, etc., qui a décuplé avec Corona. Donc, c'est aussi un des bienfaits du Corona. C'est vrai que presque chaque document, on peut les avoir en ligne maintenant. Voilà. Mais mon travail d'obtenir les autorisations, c'était avant cette époque. Et pourquoi tu l'as appelé Bob Zouina ? Et qu'est-ce que ça signifie ? J'avais pensé à Dar Zouina. Dar, ça veut dire maison. Et puis Zouina, c'est mon nom de famille, Zeyn, qui veut dire beau, joli. Avec mon ami Michel de Suisse, quand on allait escarper le pays, on disait Zouine, Zouine, Zouina. C'est un très beau nom ici au Maroc. Ça veut dire beau, joli, bon, comme ça. Dar était déjà pris, Dar Zouina, par une entreprise dormante. Donc, j'ai dû de la maison passer à la porte, Bob Zouina. Et puis, c'est aussi un bon concept, la porte de la beauté qui est entre-ouverte. Bienvenue, venez découvrir. Et à partir du moment où tu as eu toutes les autorisations, que tu as réglées ces étapes-là, comment on s'est enchaîné la suite ? Écoute, 2018, on a fait l'ouverture officielle de la première salle de yoga. Et on avait déjà une dizaine, douzaine de chambres. Et puis, on a pu bien travailler. Et je dirais, on a fait très peu de marketing. Tout était le bouche à oreille. C'est la meilleure des choses, sans trop de publicité. Mais les gens qui recommandent aux autres, etc. On avait notre site web, bien sûr. Un compte Instagram que j'ai géré pendant les deux premières années, moi-même, pour comprendre comment ça marche. Ensuite, j'ai délégué ça à des très bons collaborateurs. On a un compte Facebook. Et puis, voilà, 2018, 2019, on a pas mal bossé pour un début. Je dirais quelque chose comme break-even. Pas les chiffres en tête, comme ça. C'était vraiment le démarrage. Beaucoup de coûts d'investissement opérationnels, etc. Donc, on n'était pas encore dans un rythme de croisière. Corona est venu. Arrêt net. Une année sans client. Même l'administration venait ici nous dire, mais ouvrez, ouvrez en juillet 2020. Mais je disais, il faut ouvrir les aéroports aussi. Donc, c'était une année difficile. Mais on a serré la ceinture. Et puis, on a fini les développements de Babs Zouina qu'on avait dans les plans. Sur les cinq, six prochaines années, le hammam, encore quelques chambres, etc. Donc, vraiment, le Corona était une aubaine. Bon, on avait les reins solides. J'avais encore quelques économies de côté. Puis, j'ai tout mis dedans pour avoir un bel outil de travail à cette deuxième salle de yoga qu'on a maintenant. Qui nous permet d'accueillir deux groupes en parallèle. Ou alors, un grand groupe en exclusivité. Voilà comment ça s'est fait. Après, la deuxième année de Corona était très lent. Mais j'ai beaucoup apprécié. Parce que les studios de yoga à Khazar, Rabat, Marrakech étaient fermés. Pour des raisons d'hygiène et sanitaire. Et ils venaient faire le yoga chez nous, le week-end. Donc, on a fait connaissance avec toute la communauté de yogis marocains. Qui fait une belle clientèle locale. On était assez focalisés sur l'international. Donc, maintenant, on a ce mix de clientèle locale et internationale. Comme quoi, toute chose a des cadeaux. Même quand ça paraît difficile. Oui, oui, oui. J'ai fait mes galons de prof de yoga aussi, durant Corona. Ça fait 15 ans, ou à l'époque, c'était 12 ans que je pratiquais. Mais je n'avais jamais eu le diplôme. Mais on était une dizaine ici, confinés. Et pour ne pas devenir fou, on s'est dit à midi, on fait une séance de yoga. Et à 18 heures. Et qui venait ? On était parfois trois, six, huit personnes. Et pendant trois mois et demi, on a fait chaque jour du yoga. Ça a développé cette... que je ne recherchais pas forcément. Voilà, je suis devenu enseignant, sans le diplôme. Toi, tu pratiques le yoga ayangar ? Ayangar, oui. Tu peux nous en parler de ce type de yoga ? Pourquoi lui ? Le yoga ayangar, c'est Monsieur Ayangar d'Inde, BKS Ayangar, qui est décédé maintenant il y a six ou sept ans. Qui avait une santé vraiment chancelante. Et c'est le yoga qui l'a sauvé. Donc, son beau-frère, je pense, l'avait initié au yoga. Il était très mal, beaucoup de pneumonies, de problèmes, de maladies, etc. Et le yoga l'a vraiment sauvé. Et puis, lui, a fait beaucoup de recherches pour essayer de faciliter le yoga pour, déjà, le monde indien, urbain. Ce n'est pas tous des gens très flexibles, etc. Et après, il a développé ça beaucoup en Occident. Donc, il utilise des bouts de murs, des chaises, des supports, des cordes, des ficelles, une table de la salle à manger. Tout ce qu'il trouvait, oui. Tout ce qu'il trouvait, il était très ingénieux pour aider à mieux faire la posture, à mieux ouvrir, à mieux tourner les jambes, etc. Donc, le focus de M. Ayengar, c'est l'alignement et beaucoup de détails. Jusqu'à l'orteil, jusqu'à le muscle extérieur de la cuisse, l'autre muscle intérieur doit tourner. Donc, c'est relativement technique, je dirais. Oui, c'est un yoga très technique. Oui. Même les professeurs ont beaucoup d'enseignements et c'est... Les profs de yoga Ayengar qui viennent ici, on voit tout de suite. C'est des gens disciplinés, rigoureux, précis. Beaucoup plus précis que d'autres formes de yoga, sans jugement. Moi, je connais bien Bettina aussi qui... Bettina, que tu pratiques avec. Oui, oui. Elle est précise. Oui, c'est direct. Tu aurais pu choisir aussi de faire un projet plus touristique, traditionnel, on va dire. Pourquoi tu as fait ce choix de rester dans le milieu du yoga ? Et en même temps, c'est une force de cibler uniquement la communauté yoga ? Le tourisme, de faire un riad ou un gîte ou un hôtel, il faut se démarquer. Il faut être dans une niche. Et puis, je pense, si on peut être dans une niche où on a sa passion, c'est là où on peut le mieux se développer. Et les gens qui viennent la voient que tout est fait avec le cœur, que j'ai aussi transmis au staff. Avant Corona, on était quatre employés fixes. Maintenant, on est 22. Wow. Donc, avec des contrats, avec la CNSS, etc. Grâce à Dieu, depuis septembre dernier, depuis qu'il n'y a plus le PCR ou les vaccins, le tourisme à Marrakech s'est développé. Et puis, nous, on a nos réservations bookées jusqu'à fin 2024. Félicitations. Grâce à Dieu. Donc, des stages de yoga. Des stages de yoga à 90%. Parfois, une semaine de calligraphie. Parfois, une semaine de flamenco. Ou des groupes, rarement, mais des groupes qui recherchent un autre endroit qu'une salle de séminaire d'hôtel pour faire un team building ou du coaching. Mais je dirais essentiellement yoga et cette connexion avec la nature, cette connexion avec nous-mêmes. Chaque fois que je viens ici, il y a des nouveautés et des améliorations. Est-ce que le Babsuna d'aujourd'hui, c'est ta vision finale ou il y a encore des choses que tu veux créer ? Écoute, je n'ai pas vraiment de vision. Les choses viennent au fur et à mesure. Maintenant, suite au séisme qu'on a vécu, je me dis que j'ai quand même besoin de deux petits bungalows au fond du jardin. Un là-bas, un là-bas. Mais que je vais construire aussi de façon écologique, en bois. J'ai trouvé un Suisse canadien, français, qui a beaucoup d'expérience, qui vient de lancer sa boîte. Et on a ce projet de faire ensemble, avec la technique que j'ai aussi développée, des briques en terre compressée avec de la chaux et du bois. Donc voilà, ça c'est encore deux petits projets qui sont dans le pipeline. Je pensais que mes projets de développement, ce serait le paysagisme. Mais maintenant, j'ai besoin encore de ces petits bungalows supplémentaires pour avoir assez de chambres. Là, on est en plein dedans de cette thématique, que tous les villages des montagnes ont été touchés. Et on ne sait pas comment est-ce qu'on va reconstruire. Est-ce qu'ils utilisent les matériaux locaux ? Est-ce qu'ils continuent avec le béton comme c'est ces dernières années ? C'est quoi ta vision là-dessus ? Je peux donner le témoignage de mes bâtiments. Avec un super architecte de Marrakech, on a développé ça. Moulaye Hicham. Des briques en terre compressée. On a fait des recherches en laboratoire. On a rajouté de la chaux. Très peu de ciment, mais 85% quand même de terre. La structure en béton armé. Et puis la preuve, c'est ça. C'est tous ces bâtiments qui n'ont pas bougé. À peine des fissures très superficielles. Contrairement à la maison en pierre qui a pris un coup lors du séisme. Il y a l'arche à lâcher. On est en train de démonter chirurgicalement. Mais je pense que c'est ce mélange de tradition et de modernité qui est une solution. Maintenant, je ne suis pas expert de séisme ni de résistance des bâtiments, etc. Mais la plus belle preuve de modernité et tradition est devant nous. En plus d'être avec des matériaux naturels, c'est magnifique. C'est beau. C'est un plaisir visuel, on va dire. J'ai aussi essayé, sans lésiner sur les moyens, parce que j'ai cet amour de la beauté, de faire aussi travailler tous les artisans. Les forgerons, les menuisiers, de choisir des matériaux de qualité. Ce que ma mère m'a appris, quand tu achètes bon marché, tu achètes cher. Donc, il vaut mieux investir dans une bonne veste ou un bel habitat qui dure plutôt que quelque chose qu'il faut retaper chaque année. Comment tu as vécu ce tremblement de terre ? Je n'ai pas eu le temps de me reposer ou d'y réfléchir. On a senti la terre vraiment bouger. On avait deux clientes qui étaient là, qui avaient mangé sous la pergola. Elles se sont retirées dans leur chambre. Et puis, la pergola, 15 minutes après, est tombée. Donc, c'est ce que j'ai eu le plus peur. Ma femme était dans la maison. Elle a eu le temps de sortir. Moi, j'étais avec un collaborateur dans le bureau. On nettoyait les bouteilles d'argane. On les plaçait. Et puis, on est sortis. On s'est enlacés comme ça, en train de crier, d'invoquer. Les voisins criaient à côté. Les femmes, on a entendu un mur tomber. Ensuite, une deuxième pièce tombée chez les voisins. Et puis, dès que ça s'est arrêté, on s'est dit... On a demandé les voisins si tout allait bien. Parce qu'ils criaient beaucoup, les femmes. Il n'y avait pas de mal. On était voir ceux qui étaient là. Heureusement, on n'avait pas encore le groupe. Mais ils étaient tous dans l'avion. Ils venaient le lendemain ou la nuit même. Donc, la nuit même, on a eu quatre personnes qui logeaient à Marrakech. Ils sont venus un jour plus tôt. On a dû aller les chercher. Elles paniquaient. On a tous dormi sous la tente berbère. Pendant deux, trois jours, en tout cas. Et puis, le samedi, 25 yogis arrivaient. D'Allemagne, de Suède, de Finlande, des États-Unis. Et on n'a pas eu le temps de se poser. On a sécurisé la maison en pierre. Parce que j'avais peur. Et puis, on a opéré. Alors, ceux qui sont venus, qui n'ont pas vécu le tremblement, voulaient tout de suite aller faire du chameau, visiter la Médina, comme ça. Mais les organisateurs ont préféré garder tout le monde dans ce havre de paix, dans cet endroit sécure ici. En attendant, parce qu'on était en train de voir les décombres, compter les morts, compter les blessés, compter les bâtiments qui sont tombés. Il y avait toutes les resecousses. Une connaissante aussi. Mais on n'a pas eu le temps de se poser et d'avoir peur ou de réfléchir. Beaucoup de solidarité. C'est impréciant, oui. Les ouvriers qui ont des bons salaires, mais ce n'est pas des salaires mirobolants non plus. Le lendemain, ils se sont cotisés. Ils ont envoyé 2000 pains à mesmises. Des gens qui ont envoyé des couvertures. La queue pour faire le don de sang, etc. Et puis, ma famille, mes amis m'ont poussé, m'ont dit, fais quelque chose pour ton village, pour la vallée de l'Hurica. Et là, on a mis en place, de façon relativement informelle, un fonds de reconstruction. Il y a eu beaucoup de générosité. Beaucoup de générosité. Pareil, j'ai fait aussi la même chose. Et on le voit, même les Marocains des autres villes sont venus. Oui, oui, oui. Beaucoup de solidarité. Le lendemain ou deux jours après, un de mes ouvriers a fait un accident de moto. On l'a pris à l'hôpital à Tahnaout. Mais c'était quelque chose, une infrastructure, une logistique. Incroyable, des tentes, des scanners, des médecins, des infirmières, qui recevaient les blessés de l'autre vallée. Mais lui a subi le même sort. Il a été traité comme un pacha. On lui donnait de l'eau, on lui donnait à manger, etc. Ce n'était pas destiné pour lui, mais il y avait toute cette logistique qui était en place, de premiers soins, tout ça. Incroyable. C'est là qu'on voit aussi que le Maroc est un pays développé, qu'en cas de catastrophe, ils savent réagir très vite. Et puis aussi l'organisation d'événements. On le voit, les grandes conférences, les grands festivals, etc. C'est un pays qui sait accueillir, qui sait organiser, etc. La monarchie aide aussi dans ce sens. Justement, est-ce que tu penses qu'on va profiter de cet événement pour peut-être revenir vers des constructions plus naturelles ? Est-ce qu'il y a un grand débat là-dessus actuellement ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'entends. J'entends, mais je n'ai pas vraiment d'opinion. On a l'impression aussi, en allant dans les villages reculés, que ce savoir de construction a disparu. C'est quoi tes connaissances là-dessus ? Écoute, je peux témoigner qu'il n'y a plus trop de connaissances ou compétences de construction en pierre. La pierre taillée qui prend beaucoup de temps, donc de l'argent, il faut avoir de la patience. Ce savoir-faire est en train de disparaître. Là, j'ai dû construire quelques murs. J'appelle les ouvriers, ils ont 75 ans. Les jeunes ne font plus ça. Donc ce savoir-faire de construction en pierre est en train de disparaître. Maintenant, le pisé reste. Et puis il y a des efforts d'amélioration de pisé qui sont en train d'être faits par différentes écoles, différents architectes. De façon éparpillée, alors peut-être le séisme va un peu cimenter, si on peut dire cimenter, cette énergie. Parce que ça fait partie aussi de l'histoire du Maroc, de la culture, toutes ces maisons naturelles. Toutes les maisons naturelles, on utilise les palmiers, le bois, le roseau. Je pense qu'il faut faire revivre ça et ne pas rester borné. Mais ah oui, la tradition, il faut aussi être ouvert à la modernité et à une recherche d'optimal. J'ai vu qu'il y a toute une génération de nouveaux architectes marocains dans ce domaine qui ont cet objectif de mélanger le moderne et la tradition. Tant mieux, tant mieux. Et ici, ma chaîne, c'est Entreprends des Jours au Maroc pour les personnes qui sont souvent déjà amoureux du Maroc, qui veulent s'installer ici. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut venir ici, faire un projet ? Je pense qu'il faut être entier, il faut être soi-même déjà. Il faut avoir une idée qui se démarque des autres. On ne va pas faire une épicerie ou un café à côté de 15 autres épiceries ou 15 autres cafés. Donc il faut quand même faire une recherche, faire une étude de marché, même basique ou même avec les tripes, n'est-ce pas ? Pour être dans quelque chose qui puisse réussir. Bâtir sur toutes les compétences, les savoirs, les connexions, les contacts. Vraiment développer un projet qui sort un peu du lot. Et du fait qu'on vient de l'extérieur, qu'on a voyagé, qu'on a ces connaissances, donc on a beaucoup plus cette possibilité. On voit ce qui se passe ailleurs, on peut comparer. On peut développer un beau projet qui soit innovant ou qui se trouve dans une niche. C'est important d'être dans une niche. Bon, on peut aussi faire des pots de yaourt et réussir. Mais pour un petit entrepreneur, il vaut mieux trouver quelque chose, être dans une niche. Après, maintenant, je pense les démarches administratives avec le centre régional d'investissement, etc. se sont beaucoup simplifiées, cette digitalisation. Je ne peux pas trop en témoigner parce que je n'ai pas eu l'aubaine d'en profiter. Mais je pense que les choses sont beaucoup plus transparentes et beaucoup plus claires dans ce sens. Venir quand même avec des reins solides, venir avec un capital. Parce que sans capital, c'est difficile. Une idée tout seule, ça ne vaut pas. Il faut s'associer. Parce qu'au début, on a besoin, comme dans toute affaire, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, les premières cinq années, on perd ou on ne gagne pas. Donc ici aussi, c'est la même chose. Même si on est dans quelque chose, dans une niche profiteuse, etc. Donc il faut avoir les reins solides. La patience, connaître les gens, aller vers les gens, aller vers les inspecteurs, les gendarmes. C'est des gens normaux, chacun a son rôle à faire. Il faut les comprendre, il faut comprendre quel rôle ils ont. Et puis, comprendre vraiment le mécanisme administratif marocain. Donc il faut du temps, il faut de la patience. On revient à la patience. Si comme mon invité, vous avez envie de vous installer au Maroc, d'entreprendre ici, de créer votre projet, nous avons créé différents services pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes. Vous pouvez découvrir tous les détails de ces accompagnements. C'est le premier lien dans la description. Et tu as eu ta carte de séjour rapidement, toi ? C'était comment ? Rapidement, oui. Parce qu'il m'avait donné comme réunion familiale au début. Et ensuite, comme entrepreneur, deux ans, non, trois ans. Et puis maintenant, je l'ai eu pour dix ans. Relativement facile, avec quelques petites anecdotes d'interview humoristiques presque, mais... La carte de dix ans, ça fait plaisir de l'avoir. Ça fait plaisir, c'est un soulagement. Il ne faut pas refaire toutes les démarches, les papiers, voilà. Je me réjouis d'être à cet état. Pour toi, les avantages du Maroc, quand on vient de l'étranger, c'est quoi ? C'est un pays accueillant, chaleureux. La dimension humaine est très importante. Après, le climat est très appréciable. Malgré que les hivers peuvent être un peu rigoureux, les étés un peu chauds, moi j'aime bien l'été. Je n'ai pas de problème l'été. Et puis l'hiver, on met un poêle pour la nuit, et puis ça suffit. On mange bien. Tout est sain, ici, où on a la possibilité. On est proche de la nature, proche de choses saines. Et puis, je me suis aussi un peu isolé de la ville, ici. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de plutôt sauvage. J'aime les montagnes, j'aime la campagne. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'urbain. Donc, voilà, je me suis construit le petit endroit que j'ai rêvé. Le Maroc est un pays accueillant, serviable. Il y a des gens qui veulent travailler aussi. Parfois, il faut les encadrer au début, mais après, il faut aussi leur laisser. Maintenant, je ne gère rien. Moi, je gère mon ordinateur, les e-mails, mais chacun sait ce qu'il a à faire, que ce soit à l'accueil, que ce soit au ménage, que ce soit dans la cuisine. Au début, on faisait tout le temps les mêmes tajines, mais après, on a dit, mais changeons. Et puis maintenant, d'eux-mêmes, ils viennent avec des initiatives. Ça a pris du temps, mais je pense qu'il y a un très beau potentiel de main-d'œuvre, de savoir, de loyauté, de fidélité. C'est une aubaine. Justement, tu pourrais développer ce lien que tu as créé avec tes employés et comment justement tu arrives à ce que chacun soit autonome ? Je ne sais pas si c'est ma propre méthode de management ou ma propre méthode humaine, mais les collaborateurs qui sont là, c'est d'abord des amis, des frères, c'est des gens que je respecte parce que je les connais, j'étais gamin. Habib et Mina, qui étaient mes premiers employés, si on peut dire, c'était plutôt mes hommes de confiance, ma femme de confiance, ils tenaient la ferme. Donc, ce n'était pas vraiment des employés, mais on est liés 40 ans maintenant. Et après, quand j'avais besoin d'un jardinier de plus, il y a eu le fils de Habib ou son beau-fils, un maçon, il y a eu son... C'est trois, quatre familles... Locales. Locales. Pratiquement mes 21 employés sont de là. J'ai une personne qui vient de Marrakech. C'est elle qui s'occupe des sites web, des réseaux sociaux. Elle a un master en informatique, tout ça. Mais toutes les autres n'ont pas de diplôme d'hospitalité, d'hôtellerie, mais ils ont un grand cœur. Et puis, au début, j'étais avec eux. Je nettoyais les tables, je servais, etc. Je comprends. Nettoyer les chambres, je nettoyais les salles de bain. Le soir, on rangeait la salle de yoga pour qu'elle soit prête le lendemain à 7h. Donc, j'ai vu toutes les ficelles du métier. Et puis, j'ai fait avec eux. Puis après, quand on s'est développé, chacun a pris son rôle naturellement, comme ça. Naturellement. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Alors, ils font aussi beaucoup d'heures supplémentaires, mais ils le font volontiers. Bon, il y a le bonus, les pourboires, la caisse qu'on se partage à la fin du mois, qui est un encouragement aussi. Mais je pense qu'ils ont développé cet esprit d'accueil, d'hospitalité en premier. L'invité, c'est, voilà, il faut le servir, il faut qu'il soit à l'aise. Il y a des arrivées à 23h50 le soir. On reste jusqu'à minuit et demi, une heure pour lui chauffer la soupe. Voilà. On n'est pas dans un hôtel. On est plutôt une maison d'hôtes où on accueille des hôtes. Oui, c'est ça, ta force aussi. Voilà. Et c'est quoi ta vision des prochaines années pour Babsvina ? Si tu en as une. Écoute, c'est maintenant de bien faire notre travail. Je pense qu'on a maintenant un bel outil. On a des belles salles de yoga. On a un réseau de profs incroyables de New York, d'Israël, d'Allemagne, de Suisse, de Norvège, etc., qui reviennent. Ils partent ici, ils réservent pour l'année suivante, voire même 2025. Donc maintenant, je pense qu'il faut garder cette qualité, voire l'améliorer. Pas devenir trop snob non plus. Il faut rester nous-mêmes. On se bat parfois avec certaines clientèles qui veulent leur salle de bain privative, mais on n'a pas que des salles de bain privatives. On est dans l'esprit de partage. C'est un centre de yoga. Ce n'est pas Sofitel. Donc voilà. Mais il faut rester nous-mêmes et puis garder cette qualité, amener des nouvelles recettes de cuisine. Petite amélioration. Le jardin, il faut continuer à bien l'entretenir, le potager, avoir notre miel, la verveine. Voilà. On a plusieurs produits du terroir qu'il faut continuer à produire de belles façons. Et toujours des petites nouveautés. Toujours. Donc, pour les gens qui voudraient te rencontrer ou de rencontrer le projet, il y a le site internet. Maintenant, tu m'as dit que tu étais complet. On est complet, je dirais, quasi. On travaille surtout avec des groupes, n'est-ce pas ? On a peu de séjours individuels. On n'est pas sur Expedia, hôtel, booking et tout ça. J'étais au début pour essayer, mais ça n'amenait pas la clientèle que je voulais. Ils voulaient la télévision, le minibar. Ils rentraient avec les chaussures sur les tapis. Voilà. On a tout enlevé et puis c'est le bouche à oreille. Et puis souvent, des gens qui étaient dans un groupe m'envoient un WhatsApp car il m'en aimerait revenir avec mon mari ou bien les enfants. Alors, s'il y a de la place, la priorité est bien sûr aux retraites de yoga, mais s'il y a de la place, marhaba. Et puis je suis joignable, soit via le site, soit l'internet, soit mon WhatsApp auquel je réponds. Les e-mails, je me donne 24 heures maximum pour répondre à tous les e-mails. Et ici, on est à l'Hurika. Tu peux nous dire un petit mot sur cette région ? Écoute, on est au pied de l'Atlas. Donc, il y a un faux plat depuis Marrakech qui monte comme ça. Marrakech, c'est 350 mètres. Ici, on est 550 mètres d'altitude. À 5 ou 10 kilomètres de l'Atlas. Et ensuite, il y a la vallée de l'Hurika. On rentre entre les montagnes. 35 kilomètres comme ça. Voilà, voilà. On est 35 kilomètres de Marrakech. Et ensuite, il y a 35 kilomètres de vallée jusqu'au bout de la vallée. Oui. Puis ensuite, il y a toutes ces vallées latérales, les villages, des belles randonnées à faire, etc. On est béni par une magnifique nappe phréatique, ce qui est aussi quelque chose d'extraordinaire. 10 kilomètres plus loin, vers Tahanaut, c'est aride. Ici, on creuse. À 3 mètres ou 4 mètres, on a de l'eau. Le séisme a aussi fait jaillir des sources étonnantes. C'est un peu le side effect, l'aspect positif. Les cadeaux, oui. Les cadeaux de la nature. C'est pour ça qu'il y a autant de pépinières, alors ? Il y a beaucoup de pépinières. D'ici vers la rivière de l'Horica. Et c'est une terre très saine. Et beaucoup d'espèces sont cultivées, grandissent ici. Et on vient de partout dans le Maroc pour acheter ici toutes sortes d'arbres, de buissons, de fleurs, tout ça. On a de la chance de vivre ici, oui. Est-ce que tu as un message du cœur que tu voudrais partager pour terminer cette interview ? C'est vrai, on est entrepreneur, mais en même temps, on est des humains au début. Et puis je pense, c'est vrai, il y a tout cet aspect de gestion, de rigueur. Mais il ne faut pas oublier l'aspect humain. Ça dépend de ce qu'on fait, n'est-ce pas ? Nous, on est dans le tourisme, le relationnel. Mais je dirais, pour un entrepreneur, c'est bien de garder les deux une bonne rigueur de gestion. des systèmes en place qu'on a de la chance d'avoir sur un plateau, peut-être qu'on a dans les écoles de HEC ou de gestion ou de MBA. C'est bien, il faut capitaliser dessus, mais il ne faut pas oublier l'aspect humain. Voilà ce que je peux dire. Et petite question bonus, c'est quoi tes rituels, tes routines, on va dire, pour te ressourcer, bien être spirituel ? Il y a le yoga, mais est-ce que tu as d'autres pratiques, d'autres moments pour toi ? Il y a ma pratique privée, personnelle, que ce soit, que fait tous les musulmans, c'est les prières. Mais mon petit paradis où je me ressource, c'est mon terrain de tennis, que j'ai aussi construit durant le corona. Avant, j'allais jouer au tennis à Marrakech. Et là, maintenant, j'ai trouvé un rythme une fois chaque deux jours. Avant, c'était une fois chaque jour, mais les genoux ne suivent plus. Mais quand je fais mes trois heures de tennis, là, je suis ailleurs, je me vide. Et je reviens... Oui, ressourcer. Je n'ai pas besoin de vacances. Je ne compte pas les jours de travail ou de congé ou de repos. Je n'ai pas de jours de travail. Je travaille chaque jour. Mais dans un environnement hyper agréable. Et le petit secret, c'est le tennis. Que j'avais déjà lorsque je voyageais avec Mono Engie. J'avais mon ordinateur dans une poche, le sac de tennis dans une autre. Et puis, j'arrivais, que ce soit au Mozambique, ou à Bamako, ou à Gadougou. Je pose mes affaires à l'hôtel et je trouve le corps de tennis. Et puis, tous mes partenaires savaient que Karim, il devait jouer ses deux heures de tennis entre 5 et 7. Je pouvais travailler beaucoup. Mais le tennis, c'était mon échappatoire. Tu as trouvé des bons partenaires ici ? Ici, oui. Pour jouer avec toi. Oui, c'est les meilleurs coachs de Marrakech. On se retrouvait à Marrakech. Mais maintenant, on est 3 ou 4. Et puis, chacun son tour. On vient ici, on fait un tournoi sur l'année. On compte les matchs. Il y a le monsieur Barbiche, le hajj, le plus vieux parmi nous. Qui est le plus malin, le plus rusé, le plus technique. Qui nous bat tous encore. J'imagine que dans beaucoup de sports, il y a le côté pleine présence aussi. Quand tu joues. Que ça te fait du bien d'être là. Je suis ailleurs. On coupe tout. Je suis sur mon terrain. A 100%. Voilà. Cool. Je viendrai te voir un jour si tu m'autorises. Ce sera sympa. Pas de vidéo. Non, non. Parce qu'on joue comme des amateurs. Mais on est content. On est content de jouer comme ça. Merci pour ce moment par plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Et je mets les liens en description vers Babzuna. Vous avez un bel Instagram aussi qui est actif. Grâce à Salima. Ouais. Coucou Salima. Merci Karim. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez vous aussi ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. Donc c'est une formation par email. Vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada